alors tout je vais aller je vais je vais prendre ce chemin là quelle est la question derrière la question il ya un trop plein de pistes pour toi tu es là sans cesse à évaluer les risques de ta vie plutôt qu'à vivre le risque mesuré pour toi à vivre l'expérience juste pour toi tu préfères tu préfères ouais tu préfères péter et faire péter ton labo en faisant n'importe quoi avec tes expériences plutôt que faire prendre le temps de mener une expérience à bien voilà ce que renvoie le côté insomnie je vais continuer à préciser ouais et un côté je veux tout faire et en même temps je refuse d'acter quelque chose qui aille dans un quelconque sens l'insomnie est là parce que tu es pris au piège de ce choix là de ne pas bouger l'insomnie est là pour te montrer que tu as envie de bouger il n'est pas question d'améliorer quoi que ce soit et simplement d'accepter dans la phase dans laquelle tu es et d'accepter les désirs le désir d'explorer le monde que tu ne t'avoues pas ce serait beaucoup plus juste dit comme ça en fait pour toi comme si je te dis je te donnais cette image là tu as c'est un enfant qui depuis tout petit dessine des paysages un peu fantasmagorique des choses qui sortent de son de son imagination et qui sont d'apparence imaginaire et cet enfant devenant adulte parcourant le monde se rend compte que pendant ses voyages il rencontre les paysages qu'il avait dessiné étant petit et toi tu les as bien dessiné tes paysages sauf qu'à quel moment tu as validé dans la réalité qu'ils existent ou pas en quoi le fait de parcourir plusieurs chemins te gêne en quoi le fait d'avoir des désirs sûrs qui pourraient soumettre ta réalité te gêne à quel moment tu as peur d'embarquer les autres dans ta folie ok si je résume simplement une histoire d'énergie qui est mal d'énergie d'essence de carburant qui est mal utilisé tu as un diesel et tu mets de l'essence dedans donc ça peut pas marcher t'as un trop plein mental et tu nids le corps t'as un trop plein mental et tu dis ta gueule à ton corps ton corps te fait savoir qu'il a un trop plein d'énergie c'est normal et pour le coronavirus chez toi une autre lubie de plus il faut bien que tu construises quelque chose voilà l'information voilà l'information prioritaire pour toi tu refuses de construire quelque chose qui soit vraiment en cohérence avec qui tu es donc il te faut un palliatif pour pouvoir comme quelqu'un d'obsessionnel qui aurait besoin de se concentrer sur quelque chose pour calmer son mental pour calmer son esprit voilà ce que c'est le coronavirus pour toi alors qu'est-ce que ça vient révéler du groupe cette histoire de coronavirus d'insomnie et de ce que j'en ai découvert derrière on élabore très vite des plans mais on se refuse à l'est à l'est mais on se on fuit face à la mise en action on fuit face au côté par quoi je commence commencer c'est difficile être j'adore j'adore ce que je découvre c'est vraiment le côté j'ai la carte mentale de tout ce qu'il me faut je sais précisément que si je fais ça ça va donner ça je sais précisément que si je fais ça ça va réussir mais j'en reste là parce que c'est trop parfait c'est tellement parfait que je veux pas que ça bouge c'est tellement parfait que je veux pas que ça bouge parce que si je le mets en matière il y a risque que ce soit plus parfait il y a un risque que je dois rendre des comptes voilà ce que moi on va aller derrière du groupe il y a un risque que les autres me me disent que ce que je fais n'est pas accompli et je le croirais tellement je suis une bonne poire tellement je ne suis pas sûr de ce que je fais tellement je ne suis pas sûr que la pierre que je pose dans cette position à cet endroit là est la bonne pierre et soit le bon endroit au bon moment donc on a un idéalisme on a une sorte d'idéalisme dans comment ça devrait se passer de quelle manière ça devrait se passer on est attaché ouais c'est ça on est attaché à un plan précis et si ça ne se passe pas selon le plan établi c'est forcément un échec on va forcément être mis en face de son incontence voilà je suis là je suis là je suis là